Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui on est vendredi, j'ai clôturé un vlog ce matin donc pour récapituler un petit peu ma journée, ce matin j'avais un rendez-vous à Pôle Emploi qui s'est très bien passé, comme j'ai toujours pas de voiture, c'est un ami qui s'est passé qui m'a emmenée, voilà, donc j'étais assez stressée de ce rendez-vous parce que j'avais un petit peu peur d'exposer mon projet mais a priori ça passe, pour eux en tout cas je pourrais faire des formations en fonction donc c'est plutôt cool et continuer à chercher bien sûr dans le notariat, donc faire les deux et moi j'aime bien avoir plein de projets et faire plein de choses donc je suis super 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 excitée, voilà, et puis entre temps j'ai rien fait d'extraordinaire, j'essaye de me créer une nouvelle introduction pour Youtube mais je n'y arrive pas donc bon, j'essaye, j'essaye, je suis pas très douée, je pense que je vais passer du temps là-dessus aujourd'hui et ensuite je vais peut-être préparer le repas de ce soir comme ça ce sera fait et ça sera une vidéo, enfin ça sera une recette simplissime je pense, donc qui sera filmée, qui sera filmée et j'ai prévu de vous faire, parce que vous avez plusieurs à me le demander, une vidéo recette simplissime, donc une vidéo en fait avec je crois 3 ou 4 recettes simplissimes que j'aurai testées, voilà, bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai du coup je vous ai pas repris, il est 1h20, je vais quand même manger parce qu'il est 1h30 bientôt, Julia va acheter des sushis hier pour moi et puis bon, finalement je les ai pas mangés hier, donc je vais les manger à midi, voilà, donc c'est des, apparemment c'est nouveau, enfin c'était nouveau dans son magasin et je lui avais demandé de m'en prendre quand il en aurait donc c'est des sushis, il y a, qu'est-ce qu'on nous dit, 3 nigris crevettes, 3 nigris saumon, 2 maki saumon, fromage crémeux, 2 maki saumon et 2 california surimi et 2 california saumon, ça fait pas mal de trucs, hein, donc je vais manger ça c'est midi, après je m'accélère quand même un petit peu parce que il faut quand même que j'aille faire ma petite vaisselle, parce que c'est le chantier, parce qu'elle va pas se faire toute seule et si je la fais pas maintenant, de toute façon je vais me remettre dans ce que je suis en train de faire et le temps va passer à une vitesse comme là et puis j'aurai rien fait, donc voilà, je mange et après je m'active un peu et je continuerai mon intro après à tout à l'heure c'est plutôt bien fait, là au milieu vous avez un espace pour mettre la sauce, donc j'ai mis ma petite sauce et là vous avez, bon les baguettes, moi personnellement je mange pas avec les baguettes, je n'en suis pas capable j'avais oublié qu'on n'avait pas arrosé le potager hier, donc j'y suis allée, j'ai bien fait parce qu'elle a bien bien grandi, on a un rythme d'environ je crois une courgette par jour donc c'est plutôt cool, on est content, donc voilà ce soir je vais faire des courgettes je pense avec un poulet à la moutarde et des pommes de terre voilà, voilà, j'ai chaud parce que du coup je viens d'aller arroser le potager c'est peut-être mieux que la courgette c'est de plus en plus difficile en fait de l'arroser parce qu'il n'y a pas de place pour passer donc autant Julien il est plus fin que moi donc il s'en sort mais moi dès que je passe, entre les plans j'ai peur de tout casser enfin c'est, il faut que, de toute façon là il faut qu'on les attache il faut qu'on enlève des branches qui touchent le sol au niveau des tomates donc ça c'est pas bon parce que ça peut leur donner des maladies donc il faut absolument qu'on les enlève mais là il faisait trop chaud, il faisait beaucoup trop chaud donc déjà je les arrosais, j'étais déjà bien fière de moi je me suis sali tout le pantalon parce que bien évidemment ça aurait été trop beau si j'avais pensé à me changer avant d'y aller donc j'y suis allée habillée comme je suis donc mon pantalon noir a pris un peu mais bon ça va aller, pour aller chercher les petits chez la nounou ça va aller donc voilà, allez je m'en pose un peu je pense que je ferai à manger à d'ici une petite heure comme ça ce sera prêt en tout cas pour ce soir et j'aurais eu le temps de vous filmer la recette avant que, enfin pendant que j'ai pas les petits parce que quand j'ai les petits c'est un peu plus compliqué vous imaginez bien je pense que vous le savez, vous entendez très bien avant de râler dans les vidéos bon, il est 5h10, je vais devoir aller chercher les petits j'ai filmé une recette simplissime tout simplement parce que j'ai fait une recette simplissime et je vous ai promis une vidéo donc c'est filmé en voulant pousser le plat comme une idiote je vais me mettre du, je vais me mettre de l'aluminium par dessus et j'ai pris le plat à plate main donc en fait j'ai j'ai les mâts qui sont douloureuses je me suis brûlée quoi, clairement sorti du four je me suis brûlée voilà, oui écoutez je vais chercher mes enfants et puis je vous reprendrai sûrement un petit coup tout à l'heure sinon demain là vous avez bébé râleur, numéro 1 là vous avez mademoiselle Alissa il m'épuise Aaron m'épuise quand il est fatigué il fait que de râler et du coup pour le laver, l'habiller et tout c'est tout une galère je me suis tout attachée, je ne ressemble plus à rien mais j'ai super chaud donc là j'ai Alissa dans le bain donc maintenant c'est à son tour je ne vois plus rien, mes lunettes sont dans un état qui m'arrachent et tout donc du coup voilà, je vais aller la laver, la coucher et ensuite c'est un tour parce que j'ai besoin d'une bonne douche il a fait super chaud sur le chemin et du coup comme j'ai 15 minutes allées, 15 minutes retour à pied sous un soleil de fond bon c'est pas énorme hein mais pour moi c'est beaucoup bon allez, à toute et voici le résultat ça a l'air super bon coucou bon bah aujourd'hui on est samedi Aaron est impressionné de mon chapeau et c'est bien du coup t'es tout calme il est déjà tard, je crois qu'il est 11h10 mais on a pas foutu avec maman avant de partir donc du coup voilà avec mamie du coup et là on part en poussette faire 2-3 courses tous les 3 tous les 4 non les 3 2, 3, 4 non c'est parce qu'il y a la caméra ah d'accord t'es d'accord avec ça toi ? il y a 4 il y a 4 avec ça toi ? bon allez elle vient d'entrer il fait trop chaud c'est une nova Aaron il est un peu bu parce que du coup il a pas dormi le jour ou ce matin j'ai fait des petites courses à prix je vous montre ça tout de suite j'ai rien à acheter d'extraordinaire j'ai pris quelques fruits mais c'était pas super beau j'étais super fourvert chez moi donc j'ai juste pris 3 abricots ensuite j'ai pris un sandwich tout simplement parce que j'ai la faim de me faire à manger et comme vous savez je n'ai pas de voiture donc je peux pas faire de grosses courses c'est Julien qui va devoir en faire j'ai pris des petits lus pour le goûter d'Alice à l'envoulet et je sais qu'elle les aime bien ceux-là j'ai acheté de la viande hachée parce qu'on l'a mangé la dernière fois avec les faritas et j'en ai besoin pour faire des tomates farcies aux aubergines et d'envoucher donc j'en ai acheté comme ça je vais faire ça ce soir alors j'ai découvert ça je ne connaissais pas c'est Colimbus Café Amco je sais que ça c'est un café qui existe il paraît que les cappuccinos, les cafés etc. sont très bons j'ai jamais goûté et j'ai vu qu'ils faisaient ça il y a les 10 capsules mais après je sais même pas si ça rentre dans ma dolce gust là j'ai un gros doute ensuite je me suis repris du café au lait il n'y avait que la marie de le chez Busto donc je n'ai pas vraiment eu le choix du fromage blanc je n'ai pris que 500 grammes parce qu'on était en poussette donc il faut pouvoir tout caser des jocciots au fromage ça c'est pour Alissa je vais faire samedi et au niveau des fruits j'ai pris également 4 nectarines il n'y avait que ça qui était beau dans mon carrefour et on y a été principalement parce qu'Alissa n'a plus de dentifrice il n'y avait que celui-là ça va partir de 7 ans parce que ça la menthe mais c'est tout ce que j'ai trouvé donc pour l'instant en tout cas ça fera bien l'affaire donc voilà je vous laisse je vais ranger tout ça faire à manger me mettre un peu plus à l'aise et j'ai les allergies dès qu'on est sorti ça va pas louper c'est horrible donc je pense certainement que cet après-midi on va pas sortir parce qu'entre la chaleur il fait déjà super chaud et les allergies je pense qu'on va rester tranquillement au frais voilà à tout à l'heure et là-bas c'est prêt à jouer coucou bon du coup changement de programme ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt coupé mon sandwich qui est quand même relativement grand pour qu'Alissa on en ait un morceau je pensais que j'avais des tomates mais en fait j'ai des tomates mais juste pour faire les tomates farcies ce soir donc je peux pas les couper ça c'est à toi et je nous ai fait avec vous savez des petits desserts alors c'est les biscuits que je viens d'acheter j'en ai mis deux au fond c'est pas des desserts ? c'est des desserts si du fromage blanc que je viens d'acheter aussi avec un demi-abricot t'as déjà montré ça ? oui c'est bon tu peux l'emmener ma chérie et j'ai fait pareil pour moi parce que moi j'ai mis un peu de cannelle par dessus elle je suis pas sûre qu'elle aime donc voilà donc voilà je vais donner à manger à Rose et Lily va manger et moi je vais grignoter en même temps je mangerai peut-être après vu le rythme à tout à l'heure j'ai raté raté ? on fabrique une abeille c'est une activité et en même temps on chante tu chantes ma Lily ? non allez et là on a monsieur Aaron coucou Aaron oulala cette année là je me retrouve je suis en train de donner de la Aaron ça c'est les grosses larmes il n'en peut plus il est 18h30 et en fait il ne tient plus du tout donc il est 18h30 là il n'en peut plus j'ai chaud c'est ce qui s'explique ce fait là je suis en train de faire des tomates farties viandachées aubergines je vous ai filmé la recette du livre simplissime merci Alissa donc du coup je vous la mettrai je ne sais pas si elle sera avant cette vidéo ou après enfin voilà j'ai Alissa avec un temps de manger donc en fait je me suis un peu prise en retard je me suis prise un peu tard je ne pensais pas qu'ils auraient faim aussi tôt d'habitude ils ont faim à 18h30 oui mais j'ai le temps de faire donc là j'ai vite fait à Lily j'ai acheté des nocci au fromage à midi donc du coup je lui donnais ça avec de la knacki et ça ira très bien pour ce soir parce que là c'est rapidité efficacité puisqu'après manger il y a le bain enfin la douche et le gros dodo mais ici j'ai trop non pas Aron c'est pour moi là bon allez assieds toi et mange on verra ma chérie merci ma chérie donc là on a Aron qui boit et Aron et Alissa qui mangent hein pourquoi ici on a un petit bébé qui est fatigué qui a chaud il transpire dès qu'il boit son lait et du coup ça le gratte le pot mais il faut vite qu'on aille à la douche pourtant ton lait je fais quasiment que tiens mais ça le fait transpirer vous voyez comme il dégouline en même temps il fait chaud coucou on vient de coucher les petits maintenant donc ils ont fait la repas et tout j'ai toute la vaisselle à faire du repas je vais d'ailleurs vous montrer ce qu'on mange et avant ça je pense que je vais aller faire une petite douche j'avais dit non non je vais déjà aller arroser le potager et ensuite on fera la douche après avoir fait tout ça voilà je la recette sera dans une des vidéos voilà ça vient du livre simplissime comme je vous le dis voilà bon bah écoutez moi je vais vous laisser je vais aller arroser le potager faire ce que j'ai à faire je pense pas que je vous prendrai aujourd'hui donc sûrement bonjour on est dimanche il est 9h10-15 on est en train de se préparer on va aller balader la crème solaire je viens de mettre la crème solaire sur les bras et à Lili on va se promener avec nos copains donc en forêt Julien est en train de changer la crème solaire par terre je nettoie parce que sinon on va en mettre partout du coup je sais pas encore si on vous prend avec nous ou pas je vais peut-être vous faire quelques plans donc voilà c'est collant ah oui donc voilà il fait déjà beau il y a un petit air frais donc c'est plutôt agréable j'ai mis vous savez l'eau que j'avais acheté je vous l'avais déjà montré d'ailleurs celui-là chez Kiabi que j'ai toujours pas cousu mais pour aller balader ça sera très bien avec un petit pantalon je sais pas si vous voyez c'est des pantalons tout léger là fluide pour aller marcher c'est plutôt cool ça va ma Lili ? ah oui ? il y en a plus mais si j'en ai encore regarde ah mon putain elle était pas très bien je sais pas si j'en veux ah venez il y en a d'autres là-bas t'as déjà mangé ? oui coucou on balade coucou bon nous on est rentré les petits oeufs ont mangé ils sont couchés on a fait l'appareil chez les copains donc c'était plutôt cool et là on va aller s'occuper du potager on vient de faire les chemises repasser les chemises on va s'occuper du potager il doit être 2h15 et ensuite on mangera et comme ça on sera tranquille quand les petits se réveilleront de la sieste je vais vous emmener avec nous pour vous montrer l'état avant et après l'état après coucou bon aujourd'hui on est lundi il est 9h50 je vous le prends seulement maintenant puisque ce matin j'avais pas de place dans la carte mémoire et j'avais pas le temps de la vider donc voilà j'ai déposé à run chez sa nounou et à l'ice à l'école c'est la dernière semaine d'école après ils vont une semaine chez la nounou et ensuite on est 3 semaines en vacances ensemble et ensuite la nounou prendra peut-être à run que 2 jours par semaine je crois qu'elle doit encore réfléchir je sais pas trop mais Alissa restera avec moi parce que je pense qu'elle se sent mieux avec moi que là-bas tout simplement voilà du coup ce matin j'ai déjà juste passé la spie je suis en train d'aérer l'étage qui fait super chaud en haut et là il y a encore un peu de vent frais dehors donc j'en profite si vous entendez un bruit de front c'est juste que le voisin quand il a fait des travaux et quand il fait des travaux je sais pas pourquoi il met la musique à fond la caisse donc vous êtes dans la maison et j'entends la radio extérieure voilà c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez il y en a qui ne gênent pas du tout moi ils sont chiches donc voilà je devais faire 2-3 trucs de papier sur internet c'est fait donc là maintenant je pense que je vais me faire un café je vais m'occuper des vidéos parce que j'ai plus du tout d'avance il y a une vidéo qui est sortie ce matin c'est un vlog famille et j'ai plus d'autres avances alors que j'avais réussi à avoir 3-4 vidéos d'avance donc là il faut que je recommence c'est pas grave demain c'est l'anniversaire d'Aaron Aaron a un an demain demain on fera rien du tout à part lui souhaiter son anniversaire tout simplement parce que j'ai pas de voiture comme vous le savez on aura une mercredi donc mercredi après-midi Julien travaille pas il va chercher la voiture et ensuite il va nous chercher nous comme ça les petits auront tout de faire la sieste et tout et on ira acheter un petit tricycle à Aaron je pense qu'on prendra un gâteau pour qu'il s'ouvre sa petite bougie etc c'est juste dommage parce que pour les 1 an d'Alissa j'avais fait vraiment un gros truc j'avais invité toute la famille j'avais décoré tout notre jardin enfin c'était vraiment j'avais fait des super gâteaux et tout cette année je m'en suis déjà je m'en suis pas pris je me suis pas pris à l'avance notre famille en plus c'est pas sur place enfin voilà ça sera pas comme pour Alissa alors ça m'embête un peu parce que j'ai envie de leur faire les mêmes choses en fait tout simplement j'ai pas envie qu'il y ait de différence donc bon je pense qu'on le fêtera l'anniversaire de toute façon on va fêter l'anniversaire d'Aaron chez ma maman le week-end du 14 juillet et on va le refêter chez ma belle-maman quand on descend donc il aura quand même son super anniversaire voilà voilà sinon bah j'ai pris rendez-vous pour ces vaccins j'ai du retard c'était au mois de juin qu'il fallait le faire là on est le lundi 2 juillet mais bon bah c'est pas grave et j'ai rendez-vous que le mardi 10 juillet donc semaine prochaine et hier on a réservé parce que du coup on va le 14, 15, 16 juillet à Dijon ensuite on descend on a réservé deux nuits dans un appartement appart city à Montélimar parce qu'on s'est dit que bah déjà parce qu'on s'est mal organisé et que bah voilà enfin bref on a réservé deux nuits à Montélimar au centre-ville en plus je crois l'appart a l'air cool et du coup on va pouvoir faire 2-3 balades aller visiter des choses enfin visiter la ville quoi tout simplement donc c'est cool je suis plutôt contente c'est chouette et il y avait une super offre sur Last Minute alors il y avait Last Minute et Booking mais là sur Last Minute c'était pour les deux nuits donc c'est un appart studio il y a un lit de place donc pour Julien et moi et deux lits simples donc Alissa aura son lit puis Aaron on emmènera les parapluies de toute façon et on a payé c'était 142 euros pour les deux nuits donc sans les petits déj mais là-bas vous avez le petit frigo dans le studio les plaques de gaz micro-ondes etc donc le petit déj on l'emmènera et on a payé un peu plus cher parce que vous pouviez prendre je crois 30 euros de plus pour l'annulation gratuite jusqu'à la veille on s'est dit bon on sait jamais avec les petits qui sont malades ou quoi on va prendre quand même l'annulation mais en gros pour 140 euros vous aviez deux nuits donc pour 4 je trouve que c'est plutôt chouette voilà voilà donc on avance cette semaine je dois passer à l'étude récupérer mon solde tout compte etc donc j'attends qu'on m'appelle pour ça le truc c'est que ça va être un chèque parce qu'apparemment ils doivent faire un chèque et pas de virement moi il me semblait bien que les virements même pour les soldes tout compte c'était autorisé j'ai pas cherché à comprendre je suis pas très embêtante le seul hic c'est que moi ma banque est à Dijon donc pour encaisser le chèque c'est un peu compliqué soit je l'envoie mais c'est un peu risqué d'envoyer un chèque pas trop soit je crois que je peux aller dans une autre banque avec mon RIB et voir pour faire il m'avait expliqué mon conseiller pour encaisser le chèque dans une banque extérieure je pense que je ferai ça ou alors j'attends le 14 juillet mais bon il faut quand même je préfère encaisser le chèque quand même assez rapidement parce que c'est c'est mon salaire quoi c'est tout simplement c'est ma paille du moins donc pour éviter de vider tous les comptes j'ai une mouche qui m'attaque c'est chiant dès que vous ouvrez vous avez tout le temps des mouches en ce moment je les tue je peux pas me faire attaquer par les mouches je ne supporte pas ça donc soit j'arrive à les sortir soit au bout d'un moment ça m'énerve et je les tue voilà donc voilà bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je crois qu'il est assez long qui vous aura plu vous faites des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye